Va vers ton frère Liste de versets de la Bible ayant trait à ce sujet Matthieu 18, versets 15 à 18 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Deutéronome, chapitre 19, versets 15 à 20 Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin ? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition ? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Jean 8, 17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. C'est une référence de Deutéronome 17, versets 6 à 13. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5 On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 9 Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plus tôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plus tôt dépouillés ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice, et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Galate 6, 1 Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Thessaloniciens 3, 6 et 3, 14 et 15 Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Lévitique 19, verset 16 à 18 Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Romains 12, verset 17 à 21 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Hébreu, chapitre 10, versets 30 et 31 Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Premier Épitre de Jean, troisième chapitre, versets 14 et 15 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 2, 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Matthieu 5, versets 21 à 25 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5, 44 à 48 Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 32 C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. 1 Timothée 1,20 De ce nombre sont Imené et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée 5,19 et 20 Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprend-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. De Corinthiens 13,1 Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 1 Thessaloniciens 5,13-15 Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie, « Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » C'est juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Jacques, chapitre 5, verset 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Luc 17, verset 3 et 4. « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repend, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant, « Je me repends, tu lui pardonneras. » Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Seras-ce jusqu'à sept fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tite 3, 2. Rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Jacques 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Jacques 5, 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. 1 Timothée 3, 11. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Proverbe 26, 20. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Psaume 15, versets 1 à 3. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Acte chapitre 5, versets 35 à 39. Puis il leur dit, Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut-eux d'Asse, qui se donnaient pour quelque chose, et auxquels se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dans le message hébreu, chapitre 2, partie 1, prêché le 25 août 1957, Jeffersonville. Et j'ai découvert ceci, c'est que Paul, quand il se rendit à Damas avec des lettres dans sa poche, pour arrêter tous ceux qui étaient dans la voie bénie de l'Évangile, il était sincère. Mais j'ai toujours pensé que depuis que Paul vit mourir Étienne, cela avait dû le marquer profondément. Quand il approuva la mort d'Étienne, et qu'il teint les manteaux de ceux qui le lapidèrent, Paul était alors coupable du sang d'Étienne. Et il le confessa par ses paroles, « Je ne suis pas digne parce que j'ai versé le sang d'un des siens, d'Étienne le martyr, parce qu'il fut témoin de sa mort. » Si vous êtes témoin d'une chose, vous êtes aussi coupable que si vous y aviez participé directement. Ainsi, si nous témoignons en disant, « Oh oui, tel et tel n'aurait pas dû faire ceci, prenez garde à vos paroles, car la manière dont vous jugez décidera de votre culpabilité. Si vous ne pouvez pas décider, ne dites rien. Laissez cela tranquille. » Hébreu, chapitre 7, partie 1, 15 septembre 1957, Jeffersonville Lorsqu'ici, dans ce tabernacle, quelque chose va mal, et que vous, hommes ou femmes, quittez pour aller ailleurs, ou pour ne revenir qu'après que la petite dispute ou le remue-ménage soit terminé, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. C'est vrai. Nous avons une coutume, un ordre bien établi ici. Cette église est basée sur les principes de la Bible. Si vous pensez que quelqu'un n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, alors prenez un frère avec vous ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église le renverra et n'aura plus de communion avec lui. Jésus a dit, « Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans le ciel. » La raison pour laquelle vous avez tellement d'ennuis, c'est que vous ne suivez pas l'enseignement de la Bible. Si quelqu'un dans l'église produit du trouble ou que quelque chose va mal, vous ne devez pas parler de cet homme ou de cette femme. C'est votre devoir d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut toujours pas écouter, alors l'église le délire. Jésus a dit, « Ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans le ciel. » Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Voilà la puissance de l'église. Et s'il n'y a pas longtemps, un de mes bons amis, prédicateur, avait un garçon qui fréquenta sa propre église. Il en va un jour à courir avec une fille qui fumait, buvait, se conduisait mal. Le prédicateur déclara, « Bien sûr, c'est son affaire. C'est un de mes amis d'enfance et un gentil garçon. » Son fils s'enticha donc de cette jeune femme. Elle avait été mariée, avait des enfants, et son mari vivait toujours. Il craignait que son fils l'épouse. Ainsi, ce frère déchiré dans son cœur me dit, « Frère Branham, je désire que vous alliez trouver mon fils. Je désire que vous lui parliez. » Je dis, « Frère, » j'ai presque dit son nom, « Vous pouvez faire mieux. Ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église l'a surpris agissant mal, c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. C'est laisser aux soins de l'église. C'est à elle d'aller le lui dire. Ainsi, il prit un frère et alla lui parler. Mais son fils s'en prit au frère, lui faisant savoir que lui s'occupait de ses propres affaires et qu'il devait en faire autant. Il prit alors un autre frère, ou plutôt deux de plus, deux diacres, et alla parler au garçon. Il ne voulut pas écouter. Ils le rapportèrent à l'église. Et pendant plusieurs soirs, il ne vint pas pour se réconcilier avec l'église. Après que son péché eût été détard, il fut. Si ce n'est pas possible, alors retournez-y avec deux ou trois péchés. Si vous avez parti, deux. 22 septembre 1957, Jeffersonville. S'il y a une plainte quelconque contre un membre, si un membre se plaint d'un autre ou que quelque chose ne va pas, vous êtes censé aller vous-même vers ce frère pour lui parler. Vous et lui seul. Puis, s'il ne l'accepte pas, alors prenez-en des diacres ou quelqu'un d'autre avec vous et allez vers ce frère. S'il ne vous reçoit pas, alors venez le dire à l'église. Et s'il ne veut pas recevoir l'église, alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain. Quiconque connaît une personne coupable et ne va pas lui parler devient la partie de l'église de Dieu qui devra répondre de ce péché. C'est vrai. Et si quelqu'un se plaint d'un diacre ou de quelqu'un dans l'église, il faut trois personnes. Trois personnes doivent venir et témoigner, car cela doit venir de la bouche de deux ou trois témoins. Venez dire au pasteur que vous avez un grief contre un diacre. Alors s'il y a un grief contre ce diacre et que celui-ci ne soit pas un homme juste et droit, il doit remplir l'office de diacre de façon irréprochable. Et si quelqu'un dans cette congrégation découvre que ce diacre ne remplit pas cet office, il doit prendre trois personnes avec lui et aller en parler au pasteur. Puis ce diacre est prié de rester un soir chez lui. Alors le pasteur, après avoir réuni la congrégation, lui fait part du grief. Bref, si la congrégation décide au vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Mais si elle vote que le diacre doit être renvoyé, on élira un nouveau diacre le soir même. Voyez-vous ? Par conséquent, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y a vingt votes pour lui et vingt-et-un contre lui, il s'en ira, ou vice-versa, voyez-vous ? C'est-à-dire que l'église locale est souveraine et chacun de ses membres a une voix dans l'église. Si quelque chose va mal, alors ils peuvent se réunir et la seule chose à faire, c'est de se placer devant Dieu de façon qu'il n'y ait absolument rien qui entrave la marche de l'église. Mais l'entière et complète autorité de l'église appartient au pasteur. Lisez-le dans la Bible et voyez si ce n'est pas l'ordre de la Bible. Exactement, il n'y a personne en-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neuville fait ici. C'est votre affaire et celle de Frère Neuville. Si Frère Neuville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela le regarderait lui et vous, voyez-vous ? Si il voulait prêcher n'importe quoi, c'est entre vous et lui, c'est tout. Si la congrégation vaut pour lui afin qu'il prêche cela, c'est bien, c'est son affaire. La seule chose que je revendique, c'est d'en être le propriétaire. Et si une chose ou une autre survient, par exemple un changement de pasteur, et que l'on veuille passer au vôtre, vous ne pourriez pas demander à un diacre de le faire. Vous viendriez me le demander, je viendrai ici et je dirai, si vous voulez changer de pasteur, donnez-moi-en la raison. A-t-il fait quelque chose ? Oui, nous l'avons trouvé ivre, ou nous l'avons surpris en train de faire ceci, ou une certaine chose qui n'était pas juste. Avez-vous trois témoins ? Oui, nous les avons. Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Ne recevez point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins, et qu'ils soient premièrement éprouvés, ceci contre un ancien. Ensuite, vous devez déclarer sous serment que vous l'avez vu, et ensuite en apporter la preuve. Alors, si c'est le cas, ce péché est condamné ouvertement par ces mots, c'est faux. Ensuite, dites, congrégation, voulez-vous changer de pasteur ? Si la congrégation vaut et dit, pardonnez-lui et laissez-le continuer, c'est ainsi que cela doit être, voyez-vous. N'est-ce pas une façon satisfaisante de conduire une église ? C'est ce que la Bible déclare. Nous n'avons ni évêque, ni surveillant, ni conseil ou autre pour décider des admissions et qu'il y aurait beaucoup d'autorité. Personne n'a d'autorité ici, si ce n'est le Saint-Esprit. Et c'est juste, c'est lui qui opère les changements. Et nous prenons la décision de la majorité des gens comme étant la sienne. Alors, si une partie veut faire ceci et que l'autre veut faire cela, que fait la partie perdante ? Elle se rallie aux autres et dit, nous avons eu tort. Nous allons aller de l'avant parce que le Saint-Esprit a fait ce choix. Voyez-vous ? C'est tout à fait juste. C'est pareil avec les démocrates et les républicains. Aussi longtemps que nous, Américains, sommes une démocratie. Si les démocrates sont au pouvoir, les républicains devraient unir leurs efforts au leur. Si les républicains sont au pouvoir, les démocrates devraient faire de même. Voyez-vous ? C'est exactement ce qui fait de nous une nation. Si nous briserons un jour cela, nous briserons notre démocratie, c'est vrai. Si les démocrates disent, nous ne voulons rien faire parce que les républicains sont au pouvoir, alors nous allons tomber. Je suis originaire du Kentucky. Ensemble, nous restons debout, mais divisés, nous tombons. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit de faux dans l'Église dont vous ayez connaissance, que cela soit une personne ou autre chose, vous êtes dans l'obligation et vous devrez en répondre devant Dieu si vous ne tirez pas cette affaire au clair, vous, l'Église. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas sur mes épaules, c'est sur les vôtres. Et tout ce qui va mal dans l'Église, Dieu vous en tiendra pour responsable, c'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est ainsi que cela est démontré dans la Bible. C'est l'ordre de la Bible, c'est la souveraineté de l'Église locale, le pasteur étant la tête. C'est vrai. Amen. Maintenant, revenons à ce vieux message béni. Je veux que vous sachiez ceci. Souvenez-vous que ce message est enregistré sur bande. Les ordres et règles de l'Église sont aussi sur bande magnétique. Ils sont selon la Bible. Ce n'est pas nous qui la dirigeons. Il n'y a personne à la tête. Nous sommes tous pareils. Mais nous avons un conducteur et c'est le pasteur. Aussi longtemps qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. C'est vrai. Très bien. La Bible dit, une fois purifié par le sang de Jésus, il n'a plus le désir de pécher. Si vous en avez le désir, c'est que votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Vous agirez mal, mais vous ne le ferez pas volontairement. Voyez-vous, vous êtes pris au piège. Et quand vous êtes pris au piège ou que vous faites quelque chose involontairement, ce n'est pas encore le péché car vous vous repentirez à la minute même où vous réalisez que vous avez mal agi. Vous ferez rapidement demi-tour. Et vous direz, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas réalisé. Vous pourrez le dire durant toute votre vie, car un homme ne veut pas être homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes si stupides et à tel point dans les ténèbres ici, sur la terre, alors qu'il y a l'expiation du sang pour nous, tout le temps, afin de nous garder couverts. Parce que la première faute que nous commettons, maintenant voici votre idée légaliste. Oh, vous savez quoi ? Cette femme était sanctifiée, Dieu soit béni, mais ensuite elle a mal agi. Par là, je sais qu'elle est rétrograde. C'est faux, elle n'est pas rétrograde. Elle a commis une faute. Mais si elle l'a fait volontairement, alors elle n'était pas juste pour commencer. Si elle ne l'a pas fait exprès et qu'elle vienne devant la Sainte Église de Dieu confesser sa faute en disant, « J'ai tort, pardonnez-moi », vous êtes dans l'obligation de lui pardonner. Si vous ne le faites pas dans votre cœur, alors c'est vous qui devriez aller à l'hôtel. C'est vrai. Voilà la véritable sainteté dans l'Église. Voilà la véritable sainteté, pas votre sainteté, mais celle de Christ. Je n'ai pas de sainteté à lui présenter, mais je place ma confiance dans sa sainteté, dans sa grâce, et je la garde dans mon cœur. Je ne l'ai pas méritée. Il n'y avait rien qui pût me la faire mériter, mais par sa grâce, il m'a appelé et invité à venir. J'ai regardé à lui, et il a enlevé de moi le désir. Je fais des milliers de fautes chaque mois, chaque année, certainement. Mais quand je vois que j'ai tort, je dis, « Oh Dieu, je ne l'ai pas fait exprès. Tu connais mon cœur. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'ai été pris au piège. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai fait du mal à mon frère, je dirais, « Frère, pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Assurément, Dieu connaît mon cœur. Oh, vous y êtes. Voilà le sacrifice du sang. Voilà la puissance de l'Évangile. Cette sainte Église qui avance. Ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait, mais de quelque chose avec lequel vous n'avez rien à voir. Voilà le rachat. Maintenant, voyez-vous ce côté légaliste ? La loi dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne voleras pas. » Jésus se retourna et dit, « Il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué. Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous y êtes. Cela devrait enseigner aux femmes comment il faut s'habiller, comment faire ce qui est juste. Si vous vous habillez d'une façon incorrecte et que cela fasse qu'un homme vous regarde avec de mauvaises pensées, vous êtes coupable d'adultère comme si vous aviez commis l'acte. Jésus l'a dit. Et vous qui avez un tempérament semblable à une lame de scie et qui êtes toujours en train de parler mal de quelqu'un et qui n'arrivez pas à encaisser, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez un mot qui n'est pas juste contre un frère. Si vous allez à gauche et à droite pour démolir, vous n'avez pas besoin de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le faire en brisant son caractère, son influence. Quand vous parlez contre votre pasteur ici, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous feriez aussi bien de lui tirer dessus. En disant quelque chose qui n'est pas correct à son sujet, eh bien cela tuera son influence à l'égard des gens et vous en serez coupable. C'est Jésus qui l'a dit. Hébreu, questions et réponses, partie 3, 6 octobre 1957, Jeffersonville Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et j'irai avec vous. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délirai dans le ciel. Oh ! Si la grande église sainte pouvait seulement réaliser sa puissance pour faire ces choses. Mais il y a tellement de doutes, de craintes et de tremblements. Cela pourrait-il arriver ? Aussi longtemps que cela existe, l'église ne peut pas se tenir d'aplomb. Et quand toute parole de crainte a disparu et que le Saint-Esprit contrôle entièrement l'église, alors toutes les craintes ont disparu et cette église a la puissance. Voyez-vous ? Car ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône, absolument. Un ambassadeur de Christ a l'autorité et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Il a dit, allez par tout le monde et vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et qu'est-ce qu'un témoin ? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Toute la puissance du ciel se trouve dans vos mains. Oh ! Pourquoi l'église est-elle stérile et sommes-nous assoupis ? C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination où la grande prostituée, 27 septembre 1958, Jeffersonville. Ce n'est qu'un petit tabernacle ici. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes libres en Christ. C'est pourquoi nous restons tels que nous sommes. Et Dieu nous a bénis et aidés. Maintenant, nous allons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavement des pieds. Pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Et c'est pourquoi ces deux ou trois dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre et que j'ai visité ceux entre lesquels il y a eu quelques petits différents. Si bien que l'un ne parlait pas à l'autre et qu'en le rencontrant sur la route, il détournait la tête. « Honte à vous, vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de l'autel, ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler mal les uns des autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens quand vous agissez ainsi. C'est vrai, restez éloignés du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous que Dieu vous tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si vous ne sentez pas, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son Église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, d'avoir de petits conciliabules, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne ? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Oh, il m'a fait, peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que c'est à lui de venir vers vous, c'est à vous d'aller vers lui s'il est dans l'erreur. Elle ne dit pas, eh bien il est dans l'erreur, c'est à lui de venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est à vous d'aller vers lui. Oui, s'il est dans l'erreur, allez vers lui. S'il ne veut pas vous écouter, alors prenez quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il ne veut pas voir ce témoin, alors prenez votre pasteur. Alors dites-lui, je vais en faire part à l'église. Et si dans les trente jours qui viennent, frère, vous ne vous êtes pas arrangé, ce frère ici est prêt à se réconcilier, vous ne le voulez pas, si vous ne vous êtes pas arrangé dans les trente jours, alors que va-t-il arriver ? Vous n'êtes plus des nôtres. La Bible dit que s'il ne veut pas écouter l'église, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Vous voyez, aussi longtemps qu'un frère est sous cette protection de l'église, le sang de Christ le protège. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'église comme elle devrait. Maintenant, je suis, je ne suis pas, c'est la doctrine de l'église baptiste, ou plutôt du Branham Tabernacle ici, si vous le faites. Voyez-vous pourquoi, si vous prenez par exemple deux hommes, Léo et moi, je dirais, eh bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui, car c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien, et il a pris la communion ici à la Balustrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits comme d'honnêtes frères l'un vis-à-vis de l'autre. Et tout à coup, quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme. Dans le 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de faux entre Léo et moi, allons nous arranger. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici. Nous allons mettre cette chose en ordre. Alors, si cela en arrive là, je dirais, eh bien, premièrement, nous ne pouvons pas tomber d'accord. Alors, vous venez vers l'église, comme cela. Et si, cependant aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège tous les deux, voyez-vous. Alors, ce vieux cancer engendrera un autre cancer, jusqu'à ce que, finalement, l'église entière soit malade. Ensuite, cela en arrivera au point où, quand vous viendrez à l'église, elle sera si froide que vous devrez faire venir le concierge pour casser les glaçons dehors, avant que l'assemblée puisse entrer. Maintenant, vous savez que c'est vrai. Si froide, ils viendront s'asseoir, vous savez, sans rien dire. Dans le passé, nous étions si spirituels. Mais qu'est-il arrivé ? Vous avez bien marché. Que se passe-t-il alors ? Vos péchés vous séparent. Dieu vous en tiendra pour responsable, frère. Maintenant, rectifiez cette chose. Rien n'est allé mal avec moi. Rien n'est allé mal avec Léo. C'est le diable qui s'est mis entre nous. C'est vrai. Mettez la chose en ordre. Allez vers lui. Puis, s'il ne veut pas écouter, ou si moi, je ne veux pas écouter, quoi qu'il en soit, dites-le à l'église. Et s'il ne vient pas pour se réconcilier avec cette église, dans les trente jours, alors il n'est plus sous la protection de Jésus. Nous le délions. C'est tout à fait juste. Observez ce qui arrive ensuite. Laissez alors Dieu faire la discipline. Vous êtes déchargés de la chose. Vous avez fait tout votre possible. Alors, laissez Dieu s'occuper de lui quelque temps. Il le livrera au diable. C'est alors qu'il reviendra. S'il ne revient pas, sa vie ne durera que peu de temps. Vous vous souvenez qu'il est parlé dans la Bible d'un frère qui ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu. Combien s'en souviennent ? Il vivait avec sa mère adoptive et on ne pouvait pas le remettre sur le droit chemin. Paul dit « Livrez-le au diable pour la destruction de la... » Vous verrez que dans De Corinthiens, il s'est mis en ordre. J'ai un frère, un cher ami. Pourquoi ne pas le nommer un frère prédicateur ? Et ce frère prédicateur, son nom est frère Rasmussen. Beaucoup de vous prédicateurs qui aient d'ici ce soir, son nom figure dans vos registres en tant que frère interdénominationnel à Chicago. Et regardez, il avait un garçon, il est parti à épouser une jeune fille catholique qui a commencé comme cela et il voulait faire ceci, encore cela et tout le reste. Et il eut des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit « Regarde, fils, veux-tu te réconcilier ? » Il répondit « Papa, il a appelé l'église un tas d'exaltés, son papa. » Il dit « Maintenant, regarde, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église ? » Il répondit « Écoute, papa, tu es mon père et je ne veux pas me chicaner avec toi. » Très bien. Le père partit, prit un des diacres et alla le trouver chez lui. Il lui dit « Wesley, je veux te parler. Vas-tu mettre cette chose en ordre avec l'église ? » Et il lui répondit de façon cassante. Et le père dit « Souviens-toi, Wesley, que je suis le pasteur de cette église. Je suis ton père, mais je vais faire ce que Dieu enseigne. Je te donne trente jours pour mettre cela en ordre avec cette église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils. Lui est mon sauveur. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi en ce moment même. Mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu, vois-tu ? Je suis le pasteur. Je suis le berger de ce troupeau. Et que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Oh, ça, c'est un pasteur. C'est un homme. Ne pensez-vous pas, c'est un homme. En parlant ainsi à son garçon, il a dit que cela lui avait fait mal. Mais il ajouta « Qui allez-vous blesser, l'homme ou votre sauveur ? » Puis il dit qu'ils allèrent plus loin car ils ne voulaient pas obéir. Il le dit à l'église en ces termes. Mon propre fils, Wesley, refuse de m'écouter dans cette affaire. Et il refuse d'écouter le diacre. Vous en êtes témoin, frère un tel. Oui. Très bien. À huit heures dimanche dans quatre semaines, s'il n'a pas mis cette chose en ordre avec cette église, nous livrerons Wesley, mon fils, au diable pour la destruction de la chair. Le sang de Jésus-Christ dans cette église ne le protégera plus. Ce soir arriva. Il vint à la chair et dit « Il n'a plus que deux minutes. » L'heure arriva et il dit « Étant donné que mon fils, Wesley Rasmussen, a déclaré à cette assemblée et à toi, Dieu Tout-Puissant, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir selon ta parole et les instructions que ton fils, notre sauveur, nous a laissées. Maintenant, cette église et moi livrons mon fils au diable pour la destruction de sa chair afin que son âme soit sauvée. » C'est tout ce qui fut dit. Rien n'arriva pendant une semaine ou deux, peut-être un mois ou deux. Une nuit, Wesley tomba malade. Puis cela alla en empirant. Il appela le médecin, le docteur vint et l'examina. Il avait quarante de température, sans que l'on puisse en trouver la raison. Il allait de mal en pis. Finalement, le docteur déclara « Eh bien, je ne sais vraiment pas ce qui a pu vous arriver. » Ne sachant que faire, il téléphona à un spécialiste. Et le spécialiste vint, on l'emmena à l'hôpital. Et après l'avoir examiné, il dit « Je ne peux pas vous dire ce qu'il y en est, mais déjà son âme est cadavéreux. » Sa femme était là qui pleurait et les enfants se tenaient autour du lit. Et le médecin déclara « Il s'en va, c'est tout. » Son poux et sa respiration deviennent toujours plus faibles. Alors le fils dit « Appelle papa. » Oh oui, c'est ainsi qu'il faut faire. C'est cela. Appelle papa. Et son papa se rendit rapidement à l'hôpital pour le voir. Il dit « Papa, je ne le peux pas maintenant, mais Dieu entend mes paroles. Je mettrai tout en ordre. Je mettrai cela en ordre. Oui, je le ferai. » Oui, monsieur, frère, à ce moment-là, sa respiration commença à redevenir normale. Et le dimanche suivant, il était devant l'église qui disait « J'ai péché devant Dieu en présence de cette église. J'ai refusé d'écouter les paroles du pasteur. J'ai refusé d'écouter le diacre ici. Et je demande à cette église de me pardonner pour le mal que j'ai fait. » Comme cela. Et il ajouta « Dieu a épargné ma vie. » Laissez-moi vous dire qu'après cela, il a vécu droitement. Ah, c'est ce que vous devez faire, voyez-vous, si vous êtes simplement prêts à le faire à la manière de Dieu, voyez-vous. Mais voilà comme nous agissons. Nous avons une réunion du conseil et nous disons « Eh bien, devrions-nous garder à... » Je ne dis pas cela pour le tabernacle. Mais nous, protestants, nous avons une réunion du conseil et nous disons « Que pensez-vous de Jones ? Que pensez-vous qu'il faudrait faire avec lui ? Je pense qu'il serait un meilleur membre chez les méthodistes que chez nous. Vous y êtes, c'est faux. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas suivre leur tradition et un certain évêque que nous avons coutume d'appeler quand... Comment l'appelez-vous ? C'est un responsable régional dans l'église de Pentecôte, un ancien de district que nous devrions appeler pour qu'il voit la conduite de cet homme. Non, ce n'est pas ainsi, car la Bible nous enseigne ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas avoir affaire avec leur dénomination. Restez-en éloignés. Amen. Vous n'êtes pas fâchés contre moi, n'est-ce pas ? Ne faites pas cela. Le nom de Jésus, 28 septembre 1958, Jeffersonville Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'église un peu chavirée ici et là, et certains membres avaient commencé à devenir un peu tièdes et à se retirer et à entretenir entre eux de petites animosités et ainsi de suite. Je suis allé d'une personne à l'autre, jusqu'à ce que tout soit redevenu dans l'ordre. Maintenant cela va bien, voyez-vous ? Et il n'y a rien qui n'aille pas, il n'y a rien qui n'allait pas chez eux, chez aucun des membres. Ils sont tous hommes et femmes de braves gens. S'ils pouvaient seulement réaliser que c'est le diable qui s'infiltre au milieu des gens. Exactement, ce ne sont pas les gens. Si vous pouvez arriver à ce qu'un frère comprenne cela, alors il ne gardera pas d'animosité contre l'autre personne. Il en aura de la peine. Il pensera par exemple, je suis affligé pour mon frère, voyez-vous ? S'il a effectivement mal agi, franchement, ce n'était pas le frère, mais le diable qui l'a fait. Vous dites bien, cet homme a fait telle et telle chose. Votre frère n'a pas fait cela. Votre sœur n'a pas fait cela. C'est le diable qui est entré en eux qui l'a fait. Ainsi ne blâmez pas le frère ou la sœur, blâmez le diable. C'est lui qui l'a provoqué. Question et réponse 7, 28 juin 1959, Jeffersonville L'épouse est montée. Le résidu est laissé ici. C'est ce dernier qui apparaît à la seconde résurrection. Heureux et saint celui qui appart à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur lui. C'est vrai. La seconde résurrection sera le trône blanc du jugement. Alors l'église, ne savez-vous pas, dit Paul, vous allez devant les incroyants et les hommes de loi alors que les saints jugeront la terre ? Ces cas doivent être jugés devant l'église et non devant des magistrats injustes. C'est devant l'église que nos affaires devraient être jugées. Et voilà que vous vous réclamez tous deux de la loi que Dieu soit miséricordieux envers un homme qui conduira un autre chrétien devant les tribunaux. C'est vrai. Paul les défia même de le faire. Question et réponse sur le Saint-Esprit 19 décembre 1959 Jeffersonville Question Il y a des endroits dans la Bible, tels que 1 Samuel 18-10, où il est dit qu'un mauvais esprit de Dieu fit certaines choses. Je ne comprends pas. Un mauvais esprit de Dieu ? Veuillez, s'il vous plaît, l'expliquer. Réponse Eh bien, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, je vais pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit. Mais tout esprit est soumis à Dieu. Il fait tout marcher selon sa volonté, voyez-vous. Maintenant, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui est venu de Dieu pour tourmenter Saül. Il était maussade et brisé, premièrement parce qu'il avait rétrogradé. Et quand vous rétrogradez, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. Frère Branham donne l'exemple d'Akab, de Josaphat et de Miché, non de l'éditeur. Et Miché dit, j'ai vu toute l'armée des cieux réunis autour de Dieu dans une grande conférence. Il parlait entre eux et l'Éternel dit, qui pouvons-nous envoyer ? Lequel de vous veut descendre tromper Akab afin qu'il aille là-bas, se faire tuer pour accomplir la parole de Dieu ? Qui pouvons-nous envoyer ? L'un dit ceci, l'autre cela. Au bout d'un moment, un mauvais esprit de mensonge va d'en bas et dit, si vous permettez, je suis un esprit de mensonge et je vais descendre. Je pénètrerai dans tous ces prédicateurs parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et je ferai en sorte qu'ils ne sont que des hommes qui ont été formés par une école. Je descendrai, j'entrerai dans chacun d'eux, je les séduirai, je les ferai prophétiser un mensonge. A-t-il bien dit cela ? Et Dieu dit, c'est ainsi que nous le séduirons. Et il descendit. Dieu dit, tu as ma permission de partir. Il descendit donc, entra dans ces faux prophètes formés dans une école et les fit prophétiser un mensonge. C'était un esprit de mensonge agissant selon la volonté de Dieu. Voilà encore quelque chose que peut-être vous... Regardez ici une minute, observez ceci. Je désire que vous ouvriez vos Bibles un instant avec moi dans 1 Corinthien, chapitre 5, verset 1. Et observez ceci. Si vous voulez voir Dieu faire en sorte que quelque chose ait... Et comment ces mauvais esprits agissent. Très bien. C'est Paul qui parle. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Que pensez-vous d'une telle chose dans l'église ? Que pensez-vous d'une telle chose dans l'église ? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Je ne sais pas, je ne crois pas que quelqu'un contesterait ceci. Mais je défends seulement ce que je crois. Si un homme est une fois rempli de l'esprit, il ne peut pas le perdre. Voyez-vous, pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai jugé déjà comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu dit à la Sainte Église qui est son corps sur la terre que maintenant ceci se trouve dans le Nouveau Testament. Il est parlé d'un homme qui était si corrompu et souillé qu'il vivait avec la femme de son propre père. Il dit une telle chose dans le corps de Christ. Vous, l'Église, livrez-le au diable pour la destruction. Voyez-vous, Dieu permet que quand il veut donner le fouet à quelqu'un, il lâche un mauvais esprit sur lui afin de tourmenter cette personne et la faire revenir. Maintenant, nous voyons que cet homme, après... C'est ce qui se passe avec les Églises aujourd'hui. « Quand un homme entre dans le corps de Christ, devient un de ses membres et commence à mal agir, au lieu de vous rassembler tous et de faire exactement la même chose, vous, Branham Tabernak, faites-le, parce qu'aussi longtemps que vous le soutenez, il est sous le sang et continuera à agir comme avant. Mais réunissez-vous et livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et observez le fouet de Dieu qui commence à agir. Observez le diable se saisir de lui. C'est un mauvais esprit qui va s'en occuper. Nous voyons que l'homme dont il est parlé s'est mis en ordre. Il est revenu. Nous découvrons dans 2 Corinthiens qu'il s'est vraiment mis en ordre avec Dieu. Regardez Job, un homme parfait, un homme juste. Dieu a permis au diable de venir sur lui, de le châtiller et tout le reste pour le perfectionnement de son esprit. Voyez-vous ? Ainsi, les mauvais esprits ont... Dieu utilise souvent de mauvais esprits pour mener à bien son plan et sa volonté. Question-réponse 5, 23 décembre 1959, Jeffersonville. Or, si l'esprit d'Élie sur Jean fit que Jean a agi comme Élie, l'esprit de Dieu sur vous vous fera agir comme Jésus. Maintenant, c'est là que vous reconnaissez le Saint-Esprit, voyez-vous ? C'est l'action du Saint-Esprit. Il vous rend doux et humble. Il vous rend indulgent. Pourrait-il vous arracher la barbe s'ils étaient là et vous cracher au visage alors que vous auriez le pouvoir de faire appel à des légions d'anges ? Pourriez-vous le faire par amour pour les gens qui vous crachent au visage ? Le pourriez-vous ? Si quelqu'un s'avançait vers vous en disant, « Eh, espèce d'hypocrite ! » et qu'ensuite il vous donne une gifle, pourriez-vous prier pour son pardon ? C'est là où vous pouvez voir si vous avez le Saint-Esprit ou non, voyez-vous ? Quand une personne dit du mal d'une autre et que cette dernière, bien que prétendant parfois avoir le Saint-Esprit, dise, « Je lui rendrai l'appareil quoi qu'il m'en coûte », voyez-vous ? C'est là que vous pouvez juger ce qui en est de votre Saint-Esprit, voyez-vous ? Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom et vous cherchez à leur rendre l'appareil ? Non ! Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, voyez-vous ? Quand quelqu'un dit du mal à votre sujet, dites du bien, si vous ne pouvez pas dire du bien à leur sujet, alors ne dites rien, laissez-le ainsi, voyez-vous ? Et alors quand vous revenez à vous-même, priez pour eux, et maintenant vous pourriez me traîner dans la boue et voyez-vous pourquoi, ce n'est pas moi, que suis-je en train d'essayer de montrer ? Quelque chose est arrivé, cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort et quelqu'un d'autre est entré, et cela me fait avoir pitié de mes ennemis. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne prie jamais contre lui, je prie pour lui. Et c'est là que le Saint-Esprit a donné ce test l'autre soir en Nouvelle-Angleterre, avant que ceci n'arrive ici. Quand il donne à la puissance, il dit, dis ce que tu voudras à ces gens, la façon dont ils avaient agi. Je les ai regardés et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'il voulait, voyez-vous ? Pardonnez à vos ennemis, voyez-vous ? Voici les esprits qui vous rendent méchants, prenez garde à ces esprits. Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué, 15 mai 1960, Jeffersonville. Ainsi, voyez-vous, Canaan ne représentait pas le ciel à cause de ses guerres, de ses troubles, de ses mises à mort, de ses complots, etc. Mais il représentait ceci, une marche parfaite. C'est là où l'Église faillit aujourd'hui, à cause de cette marche. Saviez-vous que votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'être guéri ? Votre mauvaise conduite et vos péchés inconfessés, de vous, croyants, peuvent être cause de la faillite de cette Église ? Et au jour du jugement, vous en serez tenus entièrement responsables ? Oh, vous dites, maintenant, attendez une minute, frère Branham. Mais c'est la vérité, pensez-y. Josué, après qu'il eut traversé le Jourdain et fut entré dans le pays, Dieu lui donna la promesse que, pensez à ceci, combattre pendant toute une campagne sans perdre un seul homme, sans une égratignure, sans qu'une infirmière n'ait eu à intervenir ou qu'un secours fût nécessaire. Dieu dit, le pays t'appartient, va combattre. Pensez, allez à la guerre, sans qu'il fût nécessaire de faire appel à la Croix-Rouge, sachant que personne ne serait blessé. Ainsi, ils tuèrent les Amoréens et les Hétiens, mais il n'y eut pas un seul homme blessé parmi eux, jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Et quand Acan prit ce manteau de Chinéa et ce lingot d'or et qu'il les cacha sous sa tente, le jour suivant, ils perdirent ses hommes. Jésus est dit, arrêtez, arrêtez, attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne va pas ici. Nous allons proclamer à un jeûne de sept jours, car Dieu nous a donné la promesse que rien ne pourrait nous nuire et que nos ennemis tomberaient à nos pieds. Il y a donc quelque chose de faux par ici, quelque chose de faux quelque part, parce que nous avons là seize hommes qui sont morts. Ce sont des frères israélites et ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Des hommes innocents, parce qu'un homme est sorti de la ligne. Voyez-vous la raison pour laquelle il est nécessaire d'enseigner ceci? L'Église doit s'aligner. Elle doit s'aligner avec la parole de Dieu. Elle doit s'aligner avec Dieu. Elle est les uns avec les autres, marchant droitement, sobrement devant tous les hommes, craignant Dieu. Ainsi, à cause d'un homme qui avait volé un vêtement et fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, cela enleva la vie à seize hommes. Je crois que c'était seize, peut-être plus. Je crois que c'est seize hommes qui sont morts. Josué les appela et déclara, il y a quelque chose de faux. Dieu nous a donné la promesse, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous faisons venir les malades devant nous et ils ne sont pas guéris. Nous devons publier un jeûne solennel. Faites un rassemblement, quelque chose ne va pas quelque part. Dieu a donné la promesse, il tiendra sa promesse, il le fera. Et il publia un jeûne et ils découvrirent que le sort tomba sur Akan qui fit une confession entière. Ils le tuèrent ainsi que toute sa famille, puis les brûlèrent avec tous leurs biens. En signe de mémorial, ils élevèrent là un monceau de pierre. Puis Josué repartit à l'assaut prenant tout sans une blessure ou une égratignure. Vous y êtes. Le mystère prédestiné de sa volonté. 22 mai 1960. Jeffersonville. Oh, Dieu en a placé partout, dans les bureaux de médecins, parmi les infirmières. Je ne crois pas qu'il y ait une seule infirmière au Norton's Infirmity Hospital, à laquelle je n'ai pas témoigné sur la nécessité d'avoir le Saint-Esprit et demandé si elle avait été baptisée au nom de Jésus. Il n'y a nulle part un médecin avec lequel je ne sois entré en contact ou quelqu'un d'autre. Voyez-vous, parlez-leur de cela. Il ne vous reste pas beaucoup de temps, frère. Peu importe combien cela semble difficile ici. Mais attendez d'avoir traversé votre dernier souffle là-bas, de l'autre côté, voyez-vous. Alors vous souhaiterez l'avoir fait. Oui, monsieur. N'attendez pas jusqu'à ce moment-là. Faisons-le tout de suite. C'est maintenant l'heure. Oh, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec cela et qu'ils rageront, feront des histoires. Mais ils ne le font pas exprès. Ils ne le font vraiment pas exprès. C'est en ordre. Et s'ils se mettent à vous faire des histoires, souvenez-vous simplement qu'ils ne le font pas exprès. Ils ne le font pas exprès. Non. On leur a peut-être enseigné quelque chose et ils s'y accrochent pour que vous puissiez voir leur point de vue. Ne contestez pas avec eux. Ne contestez avec personne. Mais conduisez-les simplement là-dedans avec amour. Ensuite, priez pour eux. La révélation de Jésus-Christ L'âge de l'église de Pergame 7 décembre 1960 Jefferson Day Efforcez-vous de faire le bien et continuez simplement à être bon. Ne gardez pas d'animosité ou de rancune. Ne soyez pas remplis d'amertume. Peu importe la méchanceté de la personne et le mal qu'elle dit à votre sujet, n'ayez jamais dans votre cœur de mauvaises pensées contre elles. Parce que c'est là que le diable s'infiltrera et qu'il commencera à agir. Gardez simplement tout cela couvert par un amour divin. Que ces choses soient confessées et mises en ordre. Et faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, les publicains n'agissent-ils pas de même, a dit Jésus. Voyez-vous, les pécheurs, n'importe qui peut être bon envers ceux qui lui font du bien. Mais soyez bon pour ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites quelque chose pour ceux qui ne feraient rien pour vous. Prononcez une bonne parole en faveur de l'homme qui serait susceptible de parler mal de vous. Et ainsi vous garderez toute amertume hors de votre cœur. Et vous serez toujours dans l'amour avec tous. Aussi longtemps que vous restez dans l'amour. Maintenant vous dites, mais ils ont fait. Nous ne sommes pas juges. Dieu est le juge. Et vous ne voudriez pas que cette pauvre personne soit rejetée, n'est-ce pas ? Certainement pas. Peu importe qui ils sont, vous ne le voudriez pas. Aussi essayez d'être gentil vis-à-vis d'eux. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, monsieur, l'amour, ce bon et divine amour chrétien. Si un homme vient vers vous et vous traite d'exalté de toutes sortes de noms, maintenant ne feignez pas, voyez-vous. Si vous ne pouvez pas agir ainsi, allez-vous, allez-vous-en simplement. Mais dans votre cœur, vous devriez être à même de dire, Eh bien, frère, peut-être que si vous le compreniez comme moi, vous le verriez autrement, voyez-vous. Et soyez remplis de douceur envers lui. Continuez ainsi. Et même si nous différons comme l'Est est éloigné de l'Ouest, cela ne fait aucune différence. Exposé de cet âge de l'Église. L'âge de l'Église de l'Odyssée. Maintenant, nous pouvons voir pourquoi il y a deux vignes. Une vraie et une fausse. Nous pouvons voir pourquoi Abraham eut deux fils. L'un selon la chair qui persécuta Isaac, et l'autre selon la promesse. Nous pouvons voir comment, des mêmes parents, deux enfants naquirent. L'un connaissant et aimant les choses de Dieu, l'autre connaissant une bonne partie de la vérité, mais n'ayant pas le même esprit, et par conséquent persécutant l'enfant élu. Ce n'est pas parce qu'il aimait la réprobation que Dieu a réprouvée. Il a réprouvé par amour pour les élus. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent et détruisent les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Oh, ces réprouvés sont religieux. Ils sont habiles. Ils sont de la lignée de Caïm, la semence du serpent. Ils construisent leur tour de Babel, leur cité, leurs empires, tout en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie semence. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Mais ils sont nécessaires. Qu'est-ce que la balle pour le blé ? Sans balle, pas de blé. Mais à la fin, qu'arrive-t-il à la balle ? Elle est brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Et ce grain, où est-il ? Il est serré dans son grenier. Mais il est là où Lui se trouve. Apocalypse, chapitre 5, 18 juin 1961, Jeffersonville. Vous avez pu remarquer depuis dimanche dernier ce que veut dire agir à la manière de Dieu. Quand j'ai vu que c'était un esprit qui était venu parmi ses chers frères, il est impossible pour un homme naturel d'enlever cela. Ainsi, la seule chose qui était à faire, c'était de l'abandonner au Seigneur. Et en quelques heures, tout fut terminé. Maintenant, pasteur, alors que je m'en vais, étant ton assistant dans l'œuvre du Seigneur, comme Paul l'a dit, je te conjure devant Dieu et ses anges. Voyez-vous ? De même pour cette Église-ci. C'est un parfait exemple de ce qu'il faut faire si quelqu'un enfreint l'ordre dans l'Église. Voyez-vous ? Si quelque chose arrive dans l'Église qui ne soit pas juste, alors que celui qui sait que ce n'est pas juste aille vers la personne. Et si celle-ci ne veut pas se réconcilier, alors la chose suivante à faire, c'est de prendre un témoin, ou peut-être deux, et d'aller vers cette personne pour la réconcilier ou pour mettre la chose en ordre. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est aussi enregistré. Alors, si cela ne va pas, ne laissez jamais un petit isme, un petit quelque chose ou un petit ressentiment surgir parmi vous. Débarrassez-vous-en immédiatement, parce que c'est votre petit, ce sont les petits renards qui abîment le raisin. Ainsi, gardez-le hors du chemin. S'il y a un petit sentiment étrange, allez en parler à la personne. Dites, j'ai tort. Je ne me sens pas juste vis-à-vis de vous, ou quelque chose comme cela. Aidez-moi à prier pour cela, afin que je devienne meilleur. Parce que nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous que le Saint-Esprit pur est non frelaté. C'est tout ce que nous voulons. Alors, les dons et autres se manifesteront correctement et tout marchera bien. Pourquoi avoir une demi-église quand vous pouvez en avoir une entière ? Pourquoi accepter un substitut quand tous les cieux sont remplis de l'authentique Saint-Esprit ? Voyez-vous, nous ne voulons pas cela. Ainsi, si un petit sentiment étrange apparaît parmi vous d'un membre à l'égard d'un autre, allez vers cette personne. Vous dites, « Oh, ils m'ont fait ! » Souvenez-vous que ce n'est pas si vous avez un grief contre le frère, mais si le frère a quelque chose contre vous, voyez-vous. Allez vers lui, réconciliez-vous, dites-lui que vous avez eu un sentiment étrange à son égard et que vous désirez devenir amis. Puis, priez, allez à l'hôtel et chassez la chose du milieu de vous. Satan va vous attaquer constamment jusqu'à ce que vous ayez terminé votre vie sur la terre. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans avoir à combattre parce que vous êtes engagé dans une bataille. Avez-vous demandé à Dieu de venir à Christ en s'en partager un pique-nique ? Alors, vous serez assurément surpris parce que c'est un combat constant. Je suis dans le ministère depuis 31 ans et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. C'est vrai. Israël dut combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur fut donnée mais pour l'obtenir ils durent combattre pour chaque centimètre de terrain. Maintenant, souvenez-vous que si quelque chose arrive dans l'église, si vous devez faire appel au pasteur pour le conduire vers la personne et que celle-ci refuse d'écouter, alors venez le dire devant l'église et donnez-lui un délai pour se réconcilier, peut-être d'un dimanche à l'autre. Et s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'ils soient comme un païen et un publicain. Voyez-vous ? Aussi longtemps qu'ils sont protégés par l'église, Satan ne peut pas les atteindre. Mais quand l'église, les délits de la protection de l'église et du sang de Christ, alors Satan va s'occuper d'eux. Cela les conduira directement à la réconciliation. Voyez-vous ? Comprends-tu cela, pasteur ? Oui, monsieur. C'est la chose dont il faut toujours se souvenir de faire. C'est de se réconcilier, donner à Dieu et agir à la manière de Dieu. Qu'est-ce que cela nous prouve ? Deux ou trois de nos frères savent que j'ai été la victime de ceci pendant deux ou trois ans. C'est vrai. Mais j'en suis arrivé au point où je me suis dit que si je pouvais finalement aimer ces hommes suffisamment, ils ne pourraient se soustraire à cet amour. J'ai pris des témoins, mais cela n'a rien donné. J'ai dû l'apporter à la connaissance de l'Église. Ainsi de la plateforme, dimanche dernier, j'ai dit je ne veux plus en entendre parler, j'en suis libéré. Je l'ai abandonné à Dieu. Voyez-vous ? Et je le lui ai remis et immédiatement, cela montre que ces gens étaient appelés. Maintenant, s'ils n'avaient pas agi ainsi lors de cette remise à l'ordre scripturaire, si un homme ne peut pas supporter une remise à l'ordre scripturaire, qu'il se mette en colère et explose, cela montre qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. C'est vrai. Mais un véritable saint de Dieu sera réconcilié avec Dieu par la parole. C'est vrai. Et la parole est le maillon correcteur. Ces frères devraient être très reconnaissants à Dieu de ce cœur. Voyez-vous ? La Bible a dit que de faux Christs apparaîtraient dans les derniers jours et qu'ils séduiraient même les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Non, monsieur. Les élus ont été préordonnés. C'est pourquoi ils ne seront pas séduits. Vous voyez ? Ainsi, aussitôt que ses frères, le jour suivant, ils vinrent à la maison et ils commencèrent à se justifier par l'Écriture et alors le Saint-Esprit par l'Écriture condamna simplement tout ce qu'ils disaient. Voyez-vous ? C'était là. Ils virent. C'est ainsi qu'un groupe élu entra dans la présence de Dieu. Je suis reconnaissant pour de tels gens. Oui, monsieur. Ce sont de vrais hommes. Si vous voyez un homme dans l'erreur, reconnu dans l'erreur, cela montre qu'il veut être un véritable chrétien s'il s'avance et dit « J'ai tort ». C'est un véritable chrétien. Mais si cet homme explose et s'esquive en disant « Bah, ce n'était rien » et ainsi de suite. Prenez garde, frère. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation parce qu'il n'était pas des nôtres. Pasteur vient toujours à cette parole et cela marchera ainsi chaque fois. Vous devez rester avec la parole. Vous voyez ? Ces hommes ont été partout pour établir toute chose. C'est du véritable christianisme. C'est le christianisme à l'œuvre. Quand vous avez tort, allez et admettez que vous avez tort. Levez-vous et dites « J'ai tort ». Voyez-vous ? Alors, pardonnez-lui. Question-réponse 8, 15 octobre 1961 Jeffersonville Question 17 La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, si vous aimez Dieu et que vous retourniez dans le monde, Dieu vous laissera-t-il mourir dans le péché ou vous permettra-t-il de vous réconcilier avec lui avant qu'il vous reprenne ? Réponse La dame a signé cela. C'est pourquoi je peux dire que c'est une dame, voyez-vous ? Car elle a imposé son nom. Oui, sœur, si vous êtes nés, maintenant, laissez-moi dire ceci, voyez-vous ? Temporairement et dans une faible mesure, chacun de nous rétrograde de nombreuses fois chaque jour. Nous savons cela. Nous sommes tous coupables, chacun de nous. Aucun de nous n'est parfait. Et aussi longtemps que nous serons dans ce corps, nous serons toujours... Peu importe que les gens essayent de dire « Je me suis sanctifié, je peux embrasser cette femme ou faire cela », il ment. Il ne le peut pas. C'est tout. Je n'essaye pas de dire « Seigneur, laisse-moi venir jusqu'où je peux aller, mais plutôt, Seigneur, garde-moi-en aussi éloigné que possible. » Voyez-vous ? Restez aussi éloigné que... Souvenez-vous que vous êtes toujours des êtres humains. Voyez-vous ? Mais maintenant, si vous commettez une faute et que vous fassiez quelque chose qui ne soit pas juste, vous ne le faites pas volontairement. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes un chrétien, mais de nouveau, vous n'avez pas l'intention d'agir mal. Vos intentions et tout le reste sont justes. Mais comme elle l'a dit ici, si vous commettez une faute et que vous fassiez quelque chose qui ne soit pas juste, Dieu vous laissera-t-il continuer ainsi, mourir dans cette condition et être perdu ou vous ramènera-t-il à la réconciliation ? Il vous ramènera, c'est vrai. Il vous ramènera. Et si vous faites quelque chose de mal, que cela ne vous condamne pas et que vous continuez ainsi, souvenez-vous que premièrement, vous n'étiez pas sauvé. C'est vrai. Vous n'étiez pas sauvé. Vous n'aviez qu'une soi-disant croyance. Mais quand vous êtes sauvé, vous avez un esprit différent, vous avez une nature différente, vous êtes une nouvelle créature en Christ et les anciennes choses ont disparu. Elles sont mortes et enterrées dans la mer de l'oubli. Voyez-vous ? Mais vu que vous vivez dans ce monde et qu'il y a partout des pièges qui vous attendent, marchez les yeux fixés sur Christ. Souvenez-vous que si vous faites une faute, un véritable chrétien reviendra toujours rapidement à se réconcilier. Parfois, il se peut que vous soyez livrés à vous-même pendant quelque temps pour voir ce que vous allez faire. Mais si vous avez la nature d'une colombe, vous ne pourrez jamais manger de la nourriture de corbeau. C'est tout. Vous ne pourrez pas la digérer. Mais c'est tout. Vous êtes sauvés et je suis si content de savoir que Christ sauve notre... Mais il se peut que nous rétrogradions. Nous allons peut-être mal agir. Nous avons tous nos hauts et nos bas. Mais dans votre âme, aussitôt que vous faites quelque chose, eh bien, ça ne tourne plus rond en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, c'est le moment de réagir. C'est le moment de réagir. Éloignez-vous de cela. Maintenant, supposons que vous alliez quelque part aujourd'hui, et que quelqu'un vienne vers vous et vous dise, dites donc, il paraît que vous êtes l'un de ces exaltés. Tout de suite, Satan vous souffre. Donne-lui la répartie, voyez-vous. Je ne sais pas si je suis un exalté. Je suis un chrétien, voyez-vous. Et avec le mal, répondez toujours au mal par le bien. Souvenez-vous de ceci. Quand vous répondez au mal par le bien, le mal ne peut pas tenir en présence du bien. Il ne le peut pas. Je suis missionnaire et je suis allé partout dans le monde, dans toutes sortes de lieux malfamés, parmi toutes sortes de spirites et de ismes, là où il y avait toutes sortes d'adorations de démons et au milieu de tout ce que l'on peut bien imaginer. Mais j'ai toujours trouvé que le vrai triomphe du faux. se ranger du côté de Jésus, 1er juin 1962, Jeffersonville. Maintenant, souvenez-vous, en faisant ceci, vous découvrirez que parfois, vous ne pouvez pas être d'accord avec frère Intel. Vous ne serez pas d'accord. Souvenez-vous, aussi longtemps que vous direz, eh bien, parce qu'il ne croit pas cela exactement comme moi, je ne vais pas avoir, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez l'autre personne, c'est quelque chose qui ne va pas chez vous. Quand des frères qui essayent de rester ensemble, le fait est que nous, la famille Branham se composait de neuf enfants. Or, nous nous battions comme de petits roquets. Mais après tout, quand nous avions terminé de nous battre, nous étions toujours des Branham. On savait que l'autre était un Branham, je savais qu'il était un Branham, il savait que j'étais un Branham, voyez-vous, mais on se battait. Vous faites cela dans votre famille, mais ce sont toujours vos frères, c'est ainsi. On peut ne pas s'entendre, c'est en ordre, mais nous sommes toujours un, nous sommes un en Christ. Nous croyons ce message et restons avec lui. Et je pense que c'est la chose à faire pour continuer à avancer jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est ce que j'ai voulu dire par ces paroles. Et je crois que si vous aviez, voyez-vous, vous devez être enthousiasmés pour le message. Si vous ne l'êtes pas, c'est que quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez, par exemple, ne dites pas, eh bien, le mois dernier, tu étais assez enthousiasmé pour cela, mais maintenant, je ne sais pas. Voyez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous devez rester enthousiasmé tout le temps, voyez-vous, et continuer simplement à vous battre. Il arrive souvent qu'un prédicateur fasse une faute. Et si ce cher frère vient dans un certain milieu et essaye de faire ce qui est juste et de bien conduire les gens, tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant chrétien dans ce milieu pour salir cet homme, il le fera. Vous savez, la véritable attitude chrétienne, c'est de cacher tout ce que vous pouvez au sujet d'un frère. Ne relevez pas ses mauvais côtés, ne relevez que ses bons côtés. Dites seulement de lui ce que vous savez de bien. si quelque chose est mal, laissez-le de côté. Le pauvre homme a de toute façon suffisamment contre lui. N'essayez pas de prendre une perche et de pousser plus profondément cet homme dans la fosse. L'attitude chrétienne, c'est de tendre le bras et de le faire sortir de la fosse, voyez-vous. N'essayez jamais de le pousser vers le bas, il est déjà en bas. Essayez plutôt de l'aider à monter. Mais trop parmi nous aujourd'hui, je voulais dire trop de personnes aujourd'hui essayent de faire cela. Si seulement elles pouvaient découvrir quelque chose de répréhensible afin de le rapporter. Maintenant, par exemple, si l'un de vous, frère, commet une faute et fait quelque chose de mal, ce à quoi nous sommes tous sujets, moi aussi, chacun de nous, mais comme nous allons de l'avant, souvenons-nous que nous sommes frères. Nous sommes frères. Et si nous avons un combat, battons-nous l'un avec l'autre. Présentez et voyez le cas ensemble devant les frères et réglez-le. Dans la famille Branham, ils avaient l'habitude, si l'un des petits faisait quelque chose de le dire à Bill parce que j'étais l'aîné et je devais juger qui avait raison et qui avait tort. Eh bien, ma décision, c'était que s'il, je devais juger lequel avait raison et lequel avait tort. S'il ne le croyait toujours pas, alors il continuait à se battre derrière mon dos et allait jusqu'au bout, mais ils étaient toujours des frères, voyez-vous. Dans la cour derrière, ils se battaient l'un contre l'autre, mais devant la maison, ils étaient solidaires face aux autres. C'est ainsi que cela allait, voyez-vous. Néanmoins, nous étions toujours frères. Eh bien, c'est ainsi que nous devons faire, voyez-vous. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre votre frère, n'en parlez à personne si c'est mal, mais allez vers lui et dites-le lui. « Et s'il veut se disputer avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous, ensuite continuez tel que l'enseigne la Bible. » L'amour parfait bannit la crainte. Le péché est tout discord. L'amour fait cela. Cet aveugle était assis là et Jésus et ses disciples passèrent près de lui. Je crois que Jésus leur a donné ici une petite leçon. Quand ils virent ce pauvre aveugle, ils pensèrent, eh bien, assurément, il y a un péché quelque part là-derrière. Quand nous voyons quelque chose arriver à un homme, nous disons toujours, eh bien, il a péché. Il est sorti quelque part de la volonté du Seigneur. Frère Craig a heurté un poteau. Il est probablement sorti quelque part de la volonté du Seigneur dans la pensée de quelqu'un. Quand le fusil a explosé contre moi, on a dit, eh bien, il était sorti de la volonté du Seigneur. Frère Neville a touché la voiture. Il était en dehors de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas tout à fait juste. Non, Monsieur, ce n'est pas exact. Dieu permet ces choses. Jésus se tourna vers eux et leur donna une leçon. Ils dirent, son père doit avoir péché ou bien sa mère ou alors c'est lui qui a péché. Jésus répliqua, ni l'un ni l'autre n'a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Voyez-vous, Dieu permet que certaines choses arrivent simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. L'influence d'un autre ou l'influence d'un homme, 13 octobre 1962, Jeffersonville. Où que vous alliez placer Dieu, si un homme se met en colère et vous injurie, placer Dieu entre vous et lui. Si quelqu'un vous traite d'exalté, placer Dieu entre vous et lui. Si votre femme se met en colère contre vous, placer Dieu. Si votre mari se met en colère, placer Dieu. Si les enfants vous agacent, placer Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placer Dieu. Si papa et maman vous donnent une petite fessée et vous corrigent, placer Dieu. Vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à ce sujet ? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voyez-vous, souvenez-vous toujours de placer Dieu. Mettez Dieu devant vous et vous aurez de la révérence et du respect pour lui. C'est vrai. Christ est la révélation du mystère de Dieu. 28 juillet 1963, Jeffersonville. Surtout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Vous avez beau être maintenant une belle assemblée bien unie, souvenez-vous de mon avertissement. Vous comprenez ? Satan ne veut pas vous laisser dans cette union. Oh non ! Il essayera de vous abattre même s'il doit pour cela introduire quelqu'un d'étranger dans l'assemblée pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place dans l'assemblée, le fera fraterniser avec vous et ensuite il lui instillera un poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas de part avec lui. Restez en dehors de tout cela. Soyez doux et aimables et plein d'amour les uns pour les autres. Priez pour que cet homme ou cette femme soit sauvé. Contentez-vous de prier pour eux et restez étroitement unis et écoutez votre pasteur. C'est lui qui est votre berger et vous devez le respecter en tant que tel. C'est lui qui vous conduira au travers des épreuves parce qu'il a été ordonné par Dieu pour cela. Vous souviendrez-vous de cela ? L'ennemi viendra et lorsqu'il viendra restez d'autant plus unis et celui que le diable utilise comme ennemi sortira ou alors il entrera et deviendra un des vôtres. Tout est là. N'ayez pas l'esprit de clan. Ne discutez pas. Nous sommes tous un. Je ne peux pas dire main gauche je suis furieux contre toi. Je vais te retrancher parce que tu n'es pas une main droite elle est ma main gauche. Je tiens à ce qu'elle reste là où elle est. Même le bout de mon doigt je tiens à ce qu'il reste à sa place. Je tiens à ce que chaque partie de mon corps reste à sa place. Et en tant que corps des croyants Dieu tient à ce que nous restions tous ensemble. Nous devons rester tous ensemble. Vous avez des bandes magnétiques sur ce sujet. Vous en avez qui montrent ce que nous croyons. Vous en avez sur la discipline dans l'église. elle vous enseigne sur la manière de vous comporter dans l'église de Dieu. De quelle manière nous devons venir ici et nous tenir dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur vous serez impatient de voir les portes s'ouvrir pour vous laisser rentrer et avoir communion avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier parce que nous sommes dans les derniers jours et que la Bible nous exhorte. plus nous voyons le jour approché plus nous devons nous aimer les uns les autres de l'amour chrétien de l'amour divin. Soyons unis tous ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ et aimons-nous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai restez unis. Si vous pensez qu'un frère ou une sœur n'est pas tout à fait dans la vérité et dites Seigneur ne laisse pas le moindre germe d'amertume croître en moi parce que cela lui ferait de la peine et cela enlèverait Christ de ma vie. Ces acides ces poisons de la jalousie de la malice de la haine ils ne feront qu'enlever le Saint-Esprit du milieu de vous. Ils le chasseront de ce tabernacle ils tueront l'Esprit de Dieu ou le chasseront d'ici et feront du mal à votre pasteur. Ils feront beaucoup de mal. Vous comprenez ? Ne faites pas cela resserrez tous vos liens tirez sur les courroies comme ce frère un pasteur en a eu la vision l'autre jour il avait vu les boucles et les courroies de l'armure de Dieu revêtez-la serrez-la bien rapprochez-vous les uns des autres aimez-vous les uns les autres en toutes circonstances parlez-en bien de vos frères et sœurs parlez-en bien les uns des autres et Dieu vous bénira. L'ordre de l'église 26 décembre 1963 Jeffersonville Je m'attends à ce que vous frères si une fois vous voyez que je m'éloigne des écritures vous veniez vers moi en privé et me disiez où j'ai tort peu importe que vous soyez l'un des administrateurs ou le concierge qui que vous soyez vous avez le devoir envers moi en tant que frère en Christ de me dire quand j'ai tort scripturairement s'il y a une question assayons-nous et tirons cela au clair ensemble Question Frère Branham en ce qui concerne l'ordre de l'église nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la consécration de la nouvelle église mais en agissant ainsi certains se sont mis en colère et ont quitté l'église d'autres ne veulent pas écouter du tout ce que nous disons spécialement les enfants nous avons parlé aux parents à ce sujet mais ils ne veulent pas s'en occuper alors avons-nous mal compris ou nous y prenons-nous mal merci Réponse Laissez-moi répondre à ceci comme cela vient en ce qui concerne l'ordre de l'église nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la consécration de la nouvelle église c'est correct vous agissez bien je pense qu'il s'agit des diâtres car c'est là leur travail très bien et en agissant ainsi des gens se sont souvent mis en colère contre nous ils agissent de même envers moi ils le feront pour n'importe qui voyez-vous si une personne fait cela c'est que quelque chose ne va pas chez elle elle n'est pas en ordre avec Dieu car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ la mèche c'est de les laisser partir et de prier pour eux voyez-vous alors peut-être qu'un jour un des diâtres ira les trouver l'église c'est de l'église c'est de l'église très bien c'est de l'église c'est de l'église c'est de l'église c'est d'église